Nous allons prendre rapidement nos bibles. Nous allons continuer notre enseignement sur la typologie du tabernacle. Je pense que cette semaine, nous allons finir avec le lieu saint. Et la semaine prochaine, nous allons entamer le lieu saint. Donc nous prenons l'évitique. L'évitique, chapitre 24. L'évitique, chapitre 24. Nous allons commencer au verset premier. L'évitique, chapitre 24. L'éternel parla à Moïse et lui. Or donne aux enfants d'Israël de ta portée. Ou le chambelier de lui, tu, ouille. En cassé, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du roi, qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, car on l'a préparé. Pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin, en présence de l'éternel. C'est une loi perpétuelle pour redescendre. Il arrangera les lampes, puis le chambelier d'or pur, pour qu'elles brûlent continuellement devant l'éternel. Tu prendras de la fleur de farine, et tu en feras douze gâteaux. Chaque gâteau sera de deux dixièmes. Tu les placeras en deux pieds, six par deux, puis la table d'or pur devant l'éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile, et il sera tu le peint comme souvenirs, comme une offrande consumée par le feu devant l'éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ces peints devant l'éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront dans le lieu saint, car ce sera pour eux une chose très sainte. Une part des offrandes consumées par le feu devant l'éternel. C'est une loi perpétuelle. Amen. Quellez-moi bénir sa parole. Donc, ce matin, ce soir, nous allons aborder le lieu saint. Nous avons déjà parlé, il parle de l'extérieur, et nous avons parlé de l'hôtel d'Erin, la cuve, la cuve, la mer d'Erin, la cuve d'eau où se lave le pêcheur ou l'adorateur. Et à partir de ce soir, nous voulons entamer la seconde partie du temps, c'est le lieu saint. C'est avant tout ce temps où le tabernacle du témoignage était composé de trois parties. Amen. Nous avions le parvis extérieur, nous avons le lieu saint, et nous avons le lieu saint. Et maintenant, ce soir, nous allons rentrer un peu plus en profondeur dans le lieu saint. Mais avant ça, je voulais vraiment attirer l'attention des croyants sous ces trois compartiments. Et montrer que Frébranam nous amène à une compréhension de ce tabernacle. Et c'est en fait le processus de l'homme dans sa marche ou dans son rapprochement de la divinité. Amen. Et je vais lire ici dans Une vie cachée. Frébranam ressort des choses ici intéressantes de ce tabernacle. Au paragraphe 25, il dit maintenant, revenons à la vie cachée et voyons ce qui va être exigé pour atteindre ce niveau de l'adoption. Amen. Et nous savons que nous sommes adoptés seulement quand nous entrons dans les lieux très saints. Tant que l'homme n'est pas arrivé, n'a pas atteint ce niveau, frère, il n'est pas encore adopté. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas lui confier des responsabilités. Vous pouvez venir dans le lieu, dans le parvis extérieur. Vous êtes toujours dans le tabernacle. Vous pouvez arriver dans le lieu saint. Vous êtes dans le tabernacle. Vous êtes religieux. Vous faites ce qu'un chrétien fait. Mais ce n'est pas suffisant. Vous devez aller au-delà du voile. C'est seulement là que vous êtes un fils de Dieu manifesté. Et Frébranam, il dit, voyez, Voyons ce qui va être exigé pour atteindre ce niveau de l'adoption. Une vie cachée. Nous savons cela dans l'Ancien Testament sous la loi de Moïse. Tout lecteur sait qu'il y avait trois devoirs, deux compartiments et un parvis dans la disposition du tabernacle de Dieu dans le désert. Le premier, c'était le parvis extérieur. Ensuite, il y avait le lieu saint. Et enfin, le saint des saints. C'est cela la maison de Dieu. C'est cela la demeure de Dieu. C'est cela votre demeure. Amen. Bon, vous vivez seulement dans une maison à trois pièces. Souvenez-vous-en. Vous pouvez avoir deux chambres à coucher. Vous pouvez avoir trois cuisines. Mais vous ne vivez que dans une maison à trois pièces. Dieu a vécu dans une maison à trois pièces. Lorsque Dieu était ici sur la terre, il a occupé une maison à trois pièces. L'âme, le corps et l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Dans le temple temporel, il était dans le parvis, le lieu saint et le saint des saints. Dieu était dans le parvis, Dieu était dans le lieu saint et Dieu était dans le saint des saints. Parce que regardez, une fois que vous quittez, vous quittez vos maisons, vous quittez les rues de Jérusalem et que vous venez au temple, Dieu a sa présence. Amen. Mais vous allez voir que le niveau où vous êtes déterminera la relation que vous entretenez avec Dieu. Amen. Et un chrétien ne doit pas s'arrêter à la première pièce, ni à la deuxième pièce. Il doit aller dans le lieu très saint. Parce que c'est là-bas que se trouve la vie. Voyez ? Chacun d'eux était séparé de l'autre et chacun avait un équipement différent pour montrer la demeure. Un très beau type de l'église. Le pêcheur entre premièrement dans la cuisine. Et frère Bernard nous montre que la cuisine, c'est le parvis extérieur. Vous venez dans le parvis extérieur qui est la cuisine. Pour ainsi dire, la cuisine, c'est là où vous mangez. Amen. Le salon, c'est là où vous communiez. Et la chambre à coucher, c'est là où vous vous reposez. Oh Dieu ! Voyez-vous ? Le pêcheur fait son entrée. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole. Donc le premier compartiment, c'est le parvis extérieur. Vous venez pour entendre la parole. C'est la cuisine. C'est là où les mains sont préparées. C'est là où vous asseyez et vous mangez. Et en mangeant, vous développez la foi. Parce que si vous n'avez pas de foi, une foi correcte, vous ne pourrez pas avancer. C'est la foi qui nous fait progresser dans la marche chrétienne. Vous comprenez ? Et la foi, ça doit être une assurance ferme. Si vous êtes balottés, vous ne pouvez pas avancer. Parce que la marche chrétienne n'est pas... Ce n'est pas un pique-nique où tout est rond. Tout est souriant. Non ! Vous vous engagez dans une bataille spirituelle. Et votre ennemi, le diable, ne va pas vous faire cadeau. Oh ! Il vous faut l'élément froid pour progresser. C'est pourquoi dans la pyramide, quand vous voyez, la première étape, la première brique que Dieu place, c'est la foi. Le fondement qui va t'élire et qui va supporter tout le reste, c'est la foi. Et la vie, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, vous devez venir d'abord dans la cuisine. Ne comprenez pas pour aller au salaire. Commencez par la cuisine. Commencez à manger ce qui va vous donner la force. Mangez la parole. Nourrissez-vous de la parole. Parce que plus tu te nourris, plus tu deviens fort. la nourriture change et devient les éléments essentiels à ta survie. Quelqu'un qui ne mange pas s'affaiblit. C'est pourquoi vous devez lire la parole de Dieu tous les jours. Le chrétien doit manger, être en contact avec la nourriture spirituelle tous les jours. Ne mangez pas une seule fois par semaine. Mangez, mangez. Plus vous mangez, plus vous devenez ce que vous mangez. la cuisine. Vous voyez ? Vous commencez par la cuisine. Le pécheur entre premièrement dans la cuisine. Pour ainsi dire, la cuisine, c'est là où vous mangez. Le salon, c'est là où vous communiez. Et la chambre à coucher, c'est là où vous reposez. Tu ne peux pas communier si tu as faim. Vente faim n'a pas d'oreille. Tu veux communier alors que ton ventre est vide. Tout ce qu'on va te dire, tu ne comprendras rien. Et non seulement tu ne vas rien comprendre, mais tu seras énervé. Et voilà l'une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, dans nos communions, ça ne marche pas. Parce que les gens sont affamés. ils n'ont pas pris le temps de bien manger. Quand tu as bien mangé, tu es attentif, tu es fou, tu communies avec joie, ton visage est détendu. Mais les gens ne mangent pas. Ils sont aigris, en colère, point rien ils sentent, point rien ils critiquent, point rien ils déçus. Parce qu'ils n'ont pas mangé. Jésus a dit, donnez-leur à manger et bénis-toi le Seigneur. Nous avons un plat complet. Frère, dans la cuisine, nous avons ce qu'il faut. Tu peux manger à satiété. Mais ne contourne pas. Avant d'aller communier, mange. Prends les seaux, mange. Tu comprends? Plus tu manges, plus tu as la gaieté dans le cœur. La nourriture produit la joie. Frère, quelqu'un qui a bien mangé, en joie. Tu peux l'insulter, il touche son ventre. Tu peux parler mal de lui, il touche son ventre. Parce que l'essentiel est rempli. Amen. Mais quelqu'un qui n'a pas mangé, tu l'insultes. Tu vas regretter. Oh, nous avons un prophète. Voyez? Oh Dieu, voyez-vous, le péché fait son entrée. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend de la parole. Il vient et mange la parole. Ensuite, il est baptisé dans la foi. Il accepte Christ comme son sauveur personnel. Cela le fait ensuite entrer pour communier avec Dieu. Mais alors, il continue jusqu'à entrer dans la chambre à coucher. Vous allez vous coucher quand votre ventre est pleine. Quand vous avez fini de parler, le sommeil vous gagne. Alors, vous entrez dans la chambre à coucher. Et c'est là-bas que la vie se trouve. Alléluia. Mais alors, il continue jusqu'à entrer dans la chambre à coucher. Là où il y a un calme serein avec Dieu. Là où toutes les choses du monde sont laissées dehors. Et il est seul dans le calme avec Dieu. Frère et soeur, c'est là le lieu où ce mouvement de la Pentecôte devrait se trouver aujourd'hui. Plutôt que de parler au thé. Nous sommes de la Trinité. Nous sommes méthodistes. Nous sommes assemblés du Dieu. Aujourd'hui, frère, nous sommes de ce tel de tel tabernacle. Mon pasteur serein tel. Mon église serein tel. Frère, alors que nous sommes censés nous trouver dans la chambre à coucher. Dans la chambre du roi. Est-ce que ? Mais nous sommes en train de bavarder, de bavarder, de bavarder, de bavarder. Et des non-sens et des guerres inutiles. Que Dieu nous aide à continuer d'avancer. Il dit, nous devrions être seuls dans ce calme serein avec Dieu. Ne croyez-vous pas cela ? J'appelle de la vie, ne crois-tu pas cela ? Certainement, nous devions en être là. Amen. La dédicace d'une église par la 21. Le prophète continue. Il dit ceci. Puis, nous remarquons aussi que Dieu habite dans une maison à trois pièces. C'est la maison dans laquelle vous habitez. Aucun homme ne peut habiter dans plus de trois pièces. Je suis étonné quelquefois quand je voyage de voir des maisons avec 21 pièces, 15 pièces. Mais vous ne vivez que dans trois pièces. Ce sont la cuisine, le salon et la chambre. Vous pouvez avoir trois chambres à coucher. Vous pouvez avoir de petites vérandas. Mais en fait, il n'y a que trois. vous pouvez avoir une salle à manger. Mais ce n'est qu'un prolongement de la cuisine. La cuisine où vous mangez, le salon où vous communiez et la chambre à coucher où vous vous reposez. Et il dit, c'est ce et cela parle de l'ordre de Dieu dans son église. Nous entrons dans la cuisine quand nous écoutons la parole et mangeons les bonnes choses de Dieu. Amen. Nous mangeons les choses qui nous équilibrent. Qui nous donnent la santé. Pas une santé naturelle mais une santé spirituelle. Et quand on vous regarde, on dit, ce homme-là, cette femme-là est vraiment une enfant de Dieu. Vous n'êtes pas malingres, chétifs. Vous n'avez pas le croix sur trop. Parce que ce message, vous retrouverez toutes les vitamines pour une croissance équilibrée. C'est là où il y a la différence entre vous et les dénominations. Un message équilibré qui te rend équilibré dans tes relations avec tes frères. Qui te rend équilibré dans tes relations avec tes amis au service. Tu sais qui tu es et comment tu dois te comporter. Oh, c'est merveilleux. Vous voyez ? Nous entrons dans la cuisine quand nous écoutons la parole et mangeons les bonnes choses de Dieu. Ça, c'est la justification. Nous entrons ensuite dans la sanctification où nous communions les uns avec les autres pendant que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tous les chers. et alors nous avons un lieu de repos et de sécurité lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit. La justification par la foi, la sanctification par le sang et le baptême du Saint-Esprit. Donc, ce tabernacle-là est vous. Dieu ne doit pas rester au niveau de votre corps. Dieu ne doit pas rester au niveau de votre esprit. Dieu doit aller se reposer dans votre âme. C'est là où il y a le vrai repos. Quand Dieu règne dans l'âme. Voyez-vous, une fois qu'il est ici, vous êtes dans le sabbat. Vous vous reposez de vos oeufs et vous dites alors si je vis, ce n'est plus moi qui vis, il y a un être qui est là à la tour de contrôle. Ce n'est plus vous qui réfléchissez. il pense à votre place, il parle à votre place, il réagit à votre place et vous conduit. Frère, ce tabernacle, c'est nous. Et ma prière est que après cet enseignement que Dieu trouve des lieux où il va se reposer, des endroits où il va se sentir à l'air. Amen. Alors, vous voyez, dans ce deuxième compartiment qui est le lieu saint, vous allez voir qu'on ne trouve que trois éléments dans le deuxième compartiment. Nous avons le chandelier d'or pur, nous avons la table des propositions des peintres et ensuite l'hôtel des pâtes. Et Frère Brunam dit tout ceci a un sens. Amen. Et ces choses ne sont pas disposées comme ça pour disposer. Dieu a une raison. Amen. Et il dit à Moïse, tu placeras la table au nord, tu placeras le chandelier au sud et l'hôtel des parfums, tu mettra ça juste à l'entrée du deuxième voile. Amen. du côté ouest. Et Dieu a une raison. Oh, j'aime cela. Ce qui fait que nous comprenons mieux la Bible, mieux le message quand Frère Brunam nous prêche. Amen. Maintenant, regardez, vous entrez par la porte de l'Est. Vous entrez par la porte de l'Est. Et quand vous entrez par la porte de l'Est, vous vous dirigez, vous franchissez l'hôtel des Rains, ensuite la cuive et quand vous entrez dans le deuxième compartiment, vous allez voir que la table est située au nord. Et au nord, quand vous preniez la disposition des enfants d'Israël, nous avions trois tribus au nord. Et ces trois tribus étaient commandées par la tribu de Dan. Amen. On avait Neftali, on avait Aser et on avait Dan. Et Dan était le chef de ces trois tribus. Et remarquez que l'emblème de Dan, c'était un aigle. Or, à ce niveau-là, nous savons que l'aigle représente la révélation. Et la révélation, c'est la parole. Et Dieu dit à Moïse, les tables de peine de proposition mêle-la au nord. Et Dieu a une raison à ça. Il dit, le chandelier mêle au sud. Et au sud, nous avions trois tribus. C'était Ruben, c'était Simeon et c'était Gab. Et la tribu qui était chef, c'était Ruben. Et Ruben avait pour symbole l'homme. Mais l'homme, c'est la lumière. c'est l'intelligence. C'est la subtilité. Et dans le cavernage, Dieu met la lumière au sud. Et vous allez voir totalement à l'ouest, il y avait là l'hôtel des patrons. Et à l'ouest, on avait aussi trois tribus. Benjamin, Manassé et Ephraïl. Et Ephraïl avait pour emblème le bœuf. Il y a un esprit de sacrifice. Amen. Maintenant, regardez, on entrait par l'est et à l'est, c'était Judas. Le lion qui est le courage. Vous entrez avec courage. Vous entrez avec détermination. Vous dites, rien ne doit m'empêcher d'atteindre le lieu très sain. Amen. Amen. Vous commencez par le nord. Vous mangez les peines de propres. Vous mangez la pâte. Vous vous nourrissez de la pâte. Vous allez rentrer la vie. Quand vous allez au sud, vous devez avoir la sagesse de l'homme. Vous devez être éclairé dans tout ce que vous faites. Vous ne devez pas agir par la chair. Vous devez être inspiré, éclairé dans tout ce que vous faites. Et la lumière du chandelier était au sud, montrant l'inspiration ou l'être vivant qui est l'homme. Et en face, à l'ouest, là où le soleil se couche, vous avez le veau. Il y a un esprit de sacrifice. Montrant qu'au temps de la paix, alors que l'histoire du monde se couche, alors que l'apostasie arrive, si vous n'avez pas l'esprit du veau, le don de soi, le désir de se sacrifier, vous allez tomber. Dans ce temps de la faix, frère, si vous n'avez pas ce cœur-là pour vous abandonner, vous ne pouvez pas avancer. Sans sacrifice. Regardez, même venir à l'église est devenu pénible. Prier est devenu pénible. Les gens relâchent. Jésus a dit, le péché, ce sera tellement accru. Si vous n'avez pas ce sac, cet esprit de sacrifice, il faut que j'aille à l'église. Il faut que j'aille à l'église. Vous allez vous perdre. C'est pourquoi il met l'hôtel des patrons à ce niveau pour dire qu'il faut un esprit de sacrifice pour avancer. Et nous sommes là. Rien n'est fait au hasard. Amen. Maintenant, parlons des peines de proposition qui se trouvent au nord. Vous allez voir que Dieu, pour faire ces peines-là, il dit à Moïse ce qu'il doit prendre. Amen. et vous allez voir, il dit, tu prendras de la fleur de farine et tu en feras douze autres gâteaux. Il ne dit pas tu vas prendre de la farine mais de la fleur de farine. Et il y a une grande différence entre la fleur de farine et la farine. Alléluia. une très grande différence. Maintenant, je veux dire ceci avant d'avancer. Vous allez voir que les peines de proposition n'étaient pas pour tout le monde. Les peines de proposition appartenaient ou étaient données seulement à des gens spéciaux, des gens particuliers. Ça n'appartenait qu'aux sacrificateurs. les gens qui étaient dans le parvis n'avaient pas le droit à ce pain-là. Il fallait être un sacrificateur pour avoir pas ce pain. Oh, regardez. Être un sacrificateur signifiait déjà être habillé différemment des autres. Vous étiez différent des autres adorateurs qui étaient déo. Vous aviez une apparence plus sacerdote. totale. Vous aviez atteint un niveau plus proche de Dieu que celui qui est encore déhors. Oh, que Dieu nous aide. Ce pain est seulement pour les sacrificateurs et la Bible nous dit dans l'Apocalypse 1, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est dit que quand on arrive ici, frère, nous ne sommes plus dans le domaine des gens qui sont déhors. Non, non, non. Nous n'entendons plus en Dieu à Marélo. Voyez ? Et c'est à eux que les gâteaux, les pains étaient offerts. 12 pains. En 2 pires. 6 par pires. Pas 13. Pas 7. Mais 12. Et 12. C'est l'adoration. Vous adorez autour de la parole. Amen. Vous adorez avec le Père, l'Évangile, de la vérité. Là où est le cadavre, là vont s'assembler les êtres. Vous vous mettez en commun autour de la parole. Vous ne pouvez pas communier en déiot de la parole. Alléluia. Et cette parole est faite avec de la fleur de farine. Maintenant, regardez un peu. Je suis allé fouiller et regardez ce qu'on dit de la fleur de farine. On dit on dit la farine contient pratiquement on dit ne contient pratiquement pas de son ni de particules noix ou de pureté du vert. Il est idéal pour pétrer et puis le pain blanc. Vous voyez ? Vous voyez ? La différence c'est qu'avec la farine les grains sont broyés et moulus et leur mouture est plus grossière que celle de la farine la fleur de farine. Les grains pour ce qui est de la farine ne sont pas ne sont que broyés et moulus alors que pour la fleur de farine on les concasse on les broie on les tamise pour que chaque grain qui passe au travers du tamis ait la même forme la même taille la même épaisseur alors qu'avec la farine les grains ne sont pas les mêmes. Dieu dit je ne veux pas de ça prendre de la fleur de farine parce que la fleur de farine représente Christ et il est le même hier aujourd'hui et éternellement il n'y a pas de différence il n'y a pas un gros ici un petit nom c'est le même Jésus dans chaque temps dans chaque église dans chaque siècle dans chaque dimension le même Jésus la parole ne change pas il dit à Moïse prends la fleur de farine Amen et quand on faisait cette fleur frère il fallait que tout est la même taille chaque grain devrait avoir la même taille Alléluia Alléluia pourquoi ? parce que celui qui est venu c'est ce qu'il mange c'est ce qu'il est il n'y a pas de variation en Dieu il est le même Jéhovah oh c'est glorieux si tu manges la parole aujourd'hui ce que cette parole va faire en toi c'est la même chose qu'elle a opéré dans Paul c'est la même chose qu'elle a opéré dans Branham parce que la parole est la même il n'y a pas de changement dans la parole elle ne perd pas sa puissance elle est la même parole si elle est prêchée sur la même base elle produira les mêmes effets la fleur de farine Alléluia alors que la farine est grossière la fleur de farine est amusée tout à la même taille vous ne pouvez pas avoir un grand moi et un petit non non nous tous nous sommes pareils amusés nous avons la même forme oh c'est glorieux Dieu dit tu prendras de la fleur de farine elle est parfaite les graines sont concassées tamisées broyées moulues voyez et frère madame dans Israël à la cadesse barnea de 28 353 il dit ceci 140 pourquoi la farine il dit la farine était là pour être agitée pour l'offrande de farine l'offrande agitée devant le Seigneur et cette farine devait être moulue par la meule qui mousse chaque grain de la même façon cette offrande de farine était Christ mettait Christ là-dedans chaque meule moulait de la même façon Jésus-Christ le même hier aujourd'hui et éternellement lorsqu'il y a la mort dans le pot mettait c'est Christ il va produire le même résultat il n'y a pas un Jésus d'hier et un Jésus d'aujourd'hui et un Jésus de l'heure c'est le même Jésus il a été moulu de la même manière oh j'aime cela faire il ne change pas le message que tu as ne peut pas changer il va produire les mêmes résultats il va te donner le Saint-Esprit il va te changer il va faire de toi un fils de Dieu adopté frère et quand le monde va te voir le monde ne te verra pas toi il verra celui qui est en toi Christ moulu Christ tamisé Alléluia il dit tu prendras de la fleur de farine Christ l'offrand de farine nous avons besoin de manger cette farine cette fleur de farine ce pain il produit la vie regardez l'aliment de base quelles que soient les nations quelles que soient les pays c'est le pain vous pouvez avoir votre nourriture typique mais l'aliment de base c'est le pain et il n'y a pas une nation où le pain n'existe pas on peut trouver une nourriture ici et cette nourriture n'existe pas dans tel pays mais quel que soit le pays quel que soit l'endroit le pain est toujours présent pour dire frère qui que vous soyez vous avez besoin de Christ le pain de vie manger Christ consommez la parole de Dieu vous aurez la vie Alléluia Christ le fang de la farine vous vous souvenez quand il y avait là ce groupe de prophètes qui étaient avec Élisée ils avaient faim et il y a l'un d'entre eux qui s'est levé et il dit va faire un potage pour que tout se mange et quand il est allé il a pris des colocains une sorte de concombre sauvage il a coupé il a mis dans le pot il a tourné il a préparé c'était un prédicateur frère c'était un ministre de l'évangile préparant la nourriture pour le peuple frère quand il a préparé il a pris un peu de théologie ici il a pris un peu de savoir-faire humain et un peu de pédagogie et un peu de 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 voyez tout ce qu'on enseigne là à l'école mais ça ne peut pas produire la vie il a concompté un message et il leur a donné frère quand ils ont mangé quand ils ont pris un peu de ce potager et qu'ils ont mangé et tous ont crié la mort est dans le pot mais regardez ils se sont adressés à Élysée homme de Dieu la mort est dans le pot qu'est-ce qu'on doit faire Élysée dit ne jetez pas ne jetez pas ne détruisez pas le pot gardez-le simplement prenez la farine jetez-y jetez la farine dans le pot et le pot qui était un pot de mort deviendra un pot de vie oh cher ami vous n'avez pas besoin de changer physiquement mettez Christ dans votre coeur une fois que Jésus rentre dans votre coeur la vie va s'installer oh j'aime cela frère dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi il est remarqué encore une autre chose glorieuse il dit je ne voudrais pas laisser ça de côté c'est qu'il était représenté dans les offrandes l'offrande de Farine je me souviens qu'une fois il y avait une école dans la Bible qu'on appelait l'école des prophètes et c'était toute une école et on voit qu'un jour Elie est allé là-bas l'école des prophètes et c'était à cette école et ils ont dit ils ont prié de partir ils disaient quand tu es là c'est tout en ordre alors ils voulaient qu'il s'en aille voyez les gens n'aiment pas ceux qui restent avec la parole quand vous êtes là vous les dérangez voilà encore ce tempécheur de tourner en rond il va venir mettre sa bouche dans nos affaires pour nous rappeler ce que Frère Branham a dit comme si nous aussi on ne sait pas ce que Frère Branham a dit la présence du prophète les génère amen et les esprits ne meurent pas vous allez voir qu'aujourd'hui les gens enlèvent la parole du prophète de leur église parce que tant que cette parole est là ça les empêche de faire ce qu'ils veulent petit troupeau ne laisse jamais le prophète s'éloigner frère ne laisse jamais la parole du prophète s'éloigner de ton coeur mais ces prophètes ont voulu qu'ils s'en aillent voyez et ils sont sortis pour aller lui chercher la dîner et un groupe de prêtres sont sortis ou de prophètes pour aller chercher des poids pour lui préparer à dîner et quand ils sont allés ils en ont ramassé un grand tablier tout plein et quand ils sont revenus c'était des coloquines sauvages c'est qu'il y a du poison et ils les ont jetés dans le pot le potage s'est mis à bouillie et quelqu'un a dit hélas la mort est dans le pot maintenant on ne peut pas manger et il y a dit apportez une poignée de farine il a pris la farine et il a jeté dans le pot et il a dit mangez le pot est guéri l'offrand de farine c'était Christ chaque grain devait être pareil et chaque petit morceau de farine devait être moulu pareil pour l'offrand de farine c'est qu'il montre qu'il est le guérisseur il substitue et il enlève la mort et il met la vie par les deux lois alléluia là où il y a la mort un endroit quand Christ entre la vie entre il est le même hier aujourd'hui et pour toujours et là où il y avait la mort c'est devenu la vie parce qu'on y a fait entrer Christ l'offrand de farine pour qui est fait offrand pour les sacrificateurs la mort spirituelle s'est installée mais Christ à l'intérieur alléluia la puissance de la décision ce n'est pas à 48 il s'est fait qu'il y avait là un homme qui avait une doule portion savez-vous qui qu'il a fait il est tout simplement sorti et il a pris une poignée de farine et l'a jeté dans le pot il n'a pas détruit le pot il n'a pas abîmé le potage qui se trouvait là-dedans il a tout simplement pris une poignée de farine et l'a jeté là-dedans et il a dit manger la vie il y a la vie dans le pot et qu'est-ce que cette farine représente cette farine était utilisée dans l'offrande de farine laquelle était un sacrifice elle provenait de l'offrande de farine elle parlait de Jésus elle était moulue en petits grains on devait moudre chaque grain de la même manière montrant que moudre la farine dans le sac montrait que Jésus-Christ est le même il est aujourd'hui et pour toujours et si Christ en ce jour-là a pu apporter la vie dans un gâchis amen un gâchis toxique ce sera la même chose aujourd'hui mettez Christ dans un gâchis de doctrine toxique il apportera la vie la guérison divine et la résurrection alléluia mettez-y Christ simplement le problème aujourd'hui les gens ne veulent pas l'utiliser quand la mort frappe ils cherchent un récou ailleurs non le prophète a dit prenez la farine jeter il n'a pas dit aller faire une thérapie une musicothérapie non il dit prenez la farine il fallait qu'ils aient la foi dans ce que le prophète avait dit eux ils savent que la mort est là comment une farine peut détruire la mort et amener la vie c'est la foi que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement que Dieu existe et qu'il est celui qui récompense le rémunérateur de ceux qui le cherchent mais vous n'avez même pas de foi on vous dit mais frère Branham a dit faites ça parce que je ne sais pas comment faire pour enlever l'esprit dans le tête de mort on dit frère Branham a dit lisez la parole priez depuis qu'en prier tout bien dit la parole ça peut faire que quelqu'un peut se calmer frère je ne peux pas expliquer comment la farine pouvait chimiquement enlever le poison je ne peux pas expliquer vous demandez même à un chimiste il ne peut pas expliquer mais Dieu elle est le spécialiste des choses impossibles il dit prendre la farine jette ils ont jeté ça a annulé le poison pense que frère Branham a dit fais-le à l'arrivée à l'arrivée c'est un moment tu vas voir l'esprit dans le tête de mort te quitter tu es devenu aussi dans tes partenaires c'est la vérité la colère t'a quitté tu me prends la colère là j'ai fait toutes les thérapies la discussion ça n'a rien changé mais depuis que tu as commencé à lire depuis que tu as commencé à lire ton tempérament a été maîtrisé comment peux-tu expliquer ça c'est Christ le franc de la farine dans ton cœur regardez Moïse l'homme le plus colérique il ne blague pas il tue frère mais quand Christ est entré quel est le témoignage qu'on a eu de sa vie à la fin l'homme le plus patient du village de la vie l'homme le plus patient de toute la terre mais qui a fait ça j'étais Jésus à l'intérieur il change alléluia oh donnez-moi Jésus je veux le mettre ici amen il apportera la vie la guérison divine et la résurrection la puissance le Saint-Esprit juste comme c'était au commencement donnez-moi Jésus qu'on a dit amen ce dont nous avons besoin aujourd'hui c'est de mettre Christ dans l'église et s'éloigner de ce tas de ces docteurs en théologie au long nez que nous avons alléluia pensez-vous que je suis fou peut-être que je le suis mais laissez-moi tranquille je me sens bien en étant fou laissez-moi tranquille c'est une folie que Dieu aime et tant que tu n'es pas devenu fou pour le monde Dieu ne peut pas t'aimer amen laissez-moi donc tout simplement tranquille laissez-moi me déchaîner trouver la chose Seigneur en toi je suis beaucoup plus heureux comme ceci qu'autrement amen très bien remarqué la farine a fait la différence il a dit ne jetez donc pas tout cela prenez tout simplement la même matière cela vous donnera la vie c'est ce que Christ fait lorsque vous vous rendez compte qu'il est le même il est aujourd'hui et pour toujours cela change la mort en vie cela a changé la mort en vie pour ces gens ici voyez qui ont été guéries de cancer cela a changé les ténèbres en lumière la semaine passée lorsque ces deux femmes aveugues ont été guéries cela transforme chaque fois la mort en vie chaque fois que vous croyez et que vous prenez Christ en vous vous découvrez que la mort se change en vie lorsque Christ entre amen croyez-vous cela de tout votre coeur si vous pouvez croire cela Dieu vous récompensera pour cela amen alléluia la mort en vie parce que Christ a été jeté là-dedans que pensez-vous de cela dans cette force frère croyez-vous cela amen c'est la vérité la mort en vie parce que Christ est venu amen oh bien aimé l'offrande de frère les pains de proposition c'était que pour les sacrificateurs les gens ne mangeaient pas ça c'est pour ceux qui ont un niveau un peu plus avancé amen laissez-moi lire juste ces citations-ci et puis nous allons parler écoutez les pains des propositions c'est seulement pour les sacrificateurs dans l'âge de l'église de Thiatie 8-12-60 frère madame dit si vous parlez à prendre ça il dit eh bien nous voyons qu'il avait aussi la manne cachée la manne cachée est donc représentée par les pains de proposition les pains de proposition n'étaient que pour les sacrificateurs c'est vrai le pain de proposition était réservé aux sacrificateurs c'était une chose spéciale faite pour le sacrificateur c'est-à-dire les conducteurs cet homme a vaincu toute l'assemblée recevait de la manne mais lui avait une manne cachée spéciale ou plutôt une révélation spéciale de qui était Jésus c'est qu'il en était de lui et tout c'est qui le concernait vous voyez si quelqu'un vainquait il recevait cette révélation à l'ange tiens ferme car celui qui il avait vaincu s'est adressé à l'ange de l'église la manne cachée dans dans l'âge de l'église des pergades donc vous voyez que ce n'est pas pour tout le monde vous voyez c'est une révélation particulière spéciale et il doit nourrir les gens tous nous sommes des sacrificateurs mais tous n'avaient pas le même niveau regardez dans la disposition d'Israël Moïse était sacré Moïse était lévite Moïse venait de la tribune de lévite mais vous allez voir que l'âge était au milieu du camp et les premiers qui étaient qui habitaient autour de l'âge c'était les lévites ceux les lévites et selon les grades vous étiez plus près de l'âge et ça s'éloignait ça s'éloignait jusqu'aux autres aux autres et Moïse avait sa tente juste à côté de l'âge parce qu'il était prophète parce qu'il recevait les instructions directement de Dieu il ne pouvait pas être loin de l'âge Dieu a dit Moïse tu auras ta demeure juste à côté et à côté de Moïse il y avait celle d'Aron et Dieu ne change pas dans l'église tous nous sommes sacrificateurs mais Alléluia ne promettez pas la même erreur que Corée et Dathan qui ont dit à Moïse nous tous nous sommes saints eux aussi eux aussi étaient les vies mais c'est qu'ils ont oublié Dieu a une hiérarchie et il respecte la hiérarchie pour dire que si même tu as une révélation parce que tu manges là de ce pain souviens-toi va consulter ton pasteur quel que soit ce que tu as mangé va consulter Moïse Lourime et le Toumime étaient portés par Aaron quelle que soit ta révélation vient devant Aaron Amen Frère Branham dit si quelque chose vous vient de façon étrange et bizarre il dit ne manquez pas de consulter votre pasteur Dieu nous sommes sacrificateurs nous tous nous sommes saints il y a des révélations qui vous tuent c'est pourquoi Dieu dit allez le consulter et il donne cette manne là à l'ange de l'église c'est à lui il vérifie si c'est mangeable ou si vous ne devez pas manger oh j'aime sur la frère Alléluia l'âge de l'église de Père Garde 303 la manne cachée donnons-en l'interprétation du mieux que nous pouvons que représente la manne cachée la manne cachée était la manne qui était gardée en un endroit dans la Bible nous voyons que les peines de proposition étaient réservées aux sacrificateurs combien savent cela il y avait du pain pour l'assemblée mais il y avait un pain spécial pour le sacrificateur n'est-ce pas cette manne cachée c'est un pain spécial qu'est-ce que c'est qui est votre manne c'est Christ lisons Jean chapitre 6 verset 40 jusqu'à 50 si vous voulez le noter Jésus a dit qu'il était le pain de vie qui vient de Dieu et qui descend du ciel c'est cette manne qu'est-ce que la manne cachée c'est une manne qui n'est pas donnée à toute l'assemblée la révélation de la parole est donnée à l'ange de l'église Amen ce n'est pas donné à toute l'assemblée bien que toute l'assemblée soit sainte Dieu dit cette manne-là ce pain-là je le donne seulement à l'ange de l'église il y en a qui sont fâchés lui il est qui Dieu respecte l'homme qui n'est pas lui consulter toujours ayez cet esprit de voix toujours consulter Amen ne consulter pas l'ange de l'église tant seulement qu'il va dire ou bien quand les choses-là presque vont venir parce que là on dit que les choses sont gâtées ça ne va plus on sait qu'il y a l'ange de l'église mais quand les choses vont bien on commence le déjeuner ce qu'il va pour eux ne faites pas ça consulter le en tout temps chaud Amen il y en a qui disent oh oh regardez ce que Paul dit je peux vous choquer un peu faites connaître tout faites connaître tous vos goûts à vos conducteurs tu vas pousser au champ de l'Odyssée ici mais attends il va m'appeler tous les jours vous croyez que cet homme la vie ne prend pas soin de lui si c'est un homme de vieux appelez de Dieu il ne va même pas vous appeler parce que si tu ne peux pas prendre soin de lui il va laisser moi je ne suis pas dans des affaires comme ça moi je te fais tu prends soin de moi tu as dit Lévi ne va pas travailler pourquoi tu n'obéis pas aux règles ce sont les thèmes du contrat tu me dis de travailler pour toi et puis tu me laisses aller au champ tu me dis quoi non ce n'est pas normal je ne vais pas te demander je ne vais pas te demander si je ne peux pas prendre soin de moi ce n'est pas qu'il fait le champ c'est tout il fait le champ des manioles il est vant et puis je prends soin de moi un vrai serviteur Dieu prendra toujours soin de moi même à la dernière minute Jéhovah rentrera en scène Amen mais vous faites ce que Dieu vous dit de faire Amen moi ça me fait que je suis dit quand je vois des frères qui sont des bouts qui prennent la tête et non pas venez au départ au départ si vous venez au départ la fin sera bonne mais vous cachez quand vous cachez là le monsieur là-bas vous attend à la croisée de Shema l'abbé dit il est subtil le prophète a écrit le thème Maha c'est-à-dire celui qui possède toute la connaissance de la vie il n'est pas du serpent l'abbé le diabète était l'animal le plus rusé et rusé c'est Maha qui maîtrise toutes les subtilités de la vie il est plus intelligent que vous en affaire il est top 1 donc il commence voilà boum le docteur n'a pas bien crié pour moi c'est plus idiot au docteur bon je fais ma parenthèse vous voyez il dit c'est ce qu'il est censé faire la manne cachée est une révélation spéciale parce qu'il devait enseigner les bouts vous voyez c'était une connaissance un peu plus grande de l'écriture afin qu'il puisse enseigner les autres c'est ce qu'il est c'est ce qu'il est censé faire n'est-ce pas votre vie spirituelle ne peut pas être plus haute que celle de votre pasteur souvenez-vous 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 de cela souvenez-vous de cela souvenez-vous de cela Sydney ne serait jamais non 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 quel que soit la révélation que tu as ta vie ne sera jamais plus haute que celle de ta vie vous voyez c'est pas toujours le pasteur du Prébranam il vous dit de faire quelque chose il vous dit de faire quelque chose parce que le pasteur ne va pas toujours vous expliquer tout quelquefois il y a des choses que je veux dire, je veux dire, c'est toi je ne le dis pas je me souviens de Prébranam une fois le Seigneur lui avait dit 10 grammes viendra te voir alors qu'on lui demande au Seigneur quand il va venir comment il va répondre à ta famille et le Seigneur dit à Prébranam il lui répondra de la même manière qu'il va te parler Dieu prend sa puissance il dit bonjour tu dis bonjour il dit bonjour Seigneur comment je dois réagir il dit bonjour On n'est pas dans le même système d'avance. 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 Il ne doit pas y avoir de mélange du tout. La foi grandit dans une seule vitamine. C'est la seule chose dans laquelle la foi grandit, c'est la parole. Et c'est la seule manière dont elle peut grandir, c'est quand elle croit la parole. Et elle doit accepter la parole. et croit qu'elle croit qu'elle croit qu'elle croit qu'elle est la vérité. ne choisissez pas ce qui vous rende. prenez tout la parole. Prenez tout la parole. Ce qui vous rend heureux, ce qui vous livre, ce qui vous met en pièce. Il dit, « Amen, Seigneur, c'est la vie. » Jésus a dit aux disciples, « Jésus nous a choisi. » Ils étaient heureux. Jésus nous a choisi. Il a laissé, lui nous a choisi. Le même Jésus nous a répondu, « Pierre, tu es à temps. » Quelle était la réaction de Pierre ? Il a pris son bagage, il a quitté l'Église. La parole va t'élever, la parole va t'humilier. Mais quel que soit ce que tu fais de moi, Seigneur, ta parole est la vérité. Comme David, je dirais, « Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Dieu vous élève, Dieu vous abaisse. « Quand il t'élève, tu es le Dieu de mon élévation. » « Quand il t'abaisse, dis, « C'est le Dieu de mon humiliation. » « Seigneur, je m'humilie encore plus devant toi. » C'est pour ça que tu aimais David. « Quand Dieu l'a élevé, Dieu, tu es le Dieu de mon élévation. » « Quand Dieu l'a honnue, il dit, « Seigneur, il s'est mis. » « Il a porté le sac, la sainte. » « Regardez comment Dieu a humilié David. » « Il a même pris son fils. » « Sorti de ses entrailles pour l'humilier. » « Il dit, « Ce que tu as fait dans le secret, là, en cachet, là. » « Je ne connais pas encore. » « Je joue avec moi. » « Je n'ai pas peur. » David dit, « Son fils s'appriste quand il bouge. » « Et il est sorti avec elle en plein milieu. » « C'est ce que lui l'a fait à Batchéba dans la cachette. » « Et il allait le tuer par cause de ça. » « Mais Dieu a démontré David. » « Il dépend pour un ro-ro-ro également. » « Je l'a humilié en public. » « Et devant son fils, il est en train de fuir. » « Il coud. » « On dit non. » « Comment il s'appelle son fils ? » « J'ai oublié son nom. » « Absalon. » « Il est en train de venir. » « David, fuir. » « David, cache quoi ? » « Celui qu'on a clamé. » « David a tué dix mille. » « Saïd a tué mille. » « Dieu l'a humilié. » « Il a cessé de venir à l'église. » « Il a cessé de chanter ses textes. » « Pourquoi toi tu chaises ? » « Pourquoi tu te dises à l'église ? » « Je ne suis plus à l'église. » « Je ne suis plus à l'église. » « Je ne suis plus à l'église. » « David était au même endroit. » « Là où il était à l'aise là. » « C'est au même endroit. » « Il ne se sentait plus à l'aise. » « Mais il est resté. » « Amen. » « La foi grandit dans Jésus-Christ. » « Voyez. » « Il dit. » « Et la vitamine de la foi s'appelle comme un petit mot à quatre lettres. » « Dans l'anglais, lie. » « L-I-F-E. » « En français, vie. » « V-I-E. » « Voyez. » « Elle. » « La foi a la vitamine V. » « Voyez. » « La sagesse contient la vitamine P. » « La vitamine R. » « Le plaisir. » « Et la vitamine raisonnement. » « C'est ce qui contient la sagesse. » « Voyez. » « C'est ce qui contient la sagesse. » « La foi a la vitamine B. » « La vitamine de la vie. » « Mais la sagesse a la vitamine R. » « Voyez. » « Le raisonnement. » « La vitamine P. » « Le plaisir. » « Il dit toutes ces autres vitamines. » « La connaissance a tout cela. » « La sagesse contient tout cela. » « Raisonner là-dessus. » « Mais la foi n'a qu'une seule chose. » « La vie. » « C'est tout ce qui demeurera. » « Ta parole est la vie. » « Ta parole est la vérité. » « Et il est la parole. » « Le chemin, la vérité et la vie. » « La foi s'accroche seulement là. » « Elle n'acceptera pas cela. » « Elle n'accepte que la parole. » « Que la parole te fasse quoi que ce soit. » « Ça te blesse. » « Accepte. » « Ouais. » « Quelquefois, vous n'avez pas besoin de... » « Moi, une révélation. » « Moi, une révélation. » « Je ne parle pas toujours pas une révélation. » « Le moyen principal que Dieu utilise pour vous parler, c'est du haut de la chair. » « Il vous parle du haut de la chair, par la parole. » « Vous savez, vous savez, vous savez la quantité des révélations que le diable donne. » « Il est venu un matin un jour. » « J'ai fini ici. » « Je ne sais pas. » « J'ai fini. » « J'ai fini. » « Il a vu une couronne. » « Il brilait. » « D'éclat. » « Parfait la réglation. » « Il est venu. » « Tu penses une couronne. » « Tu penses une couronne. » « À quoi ? » « La Bible dit. » « Que les saints le couronneront. » comment toi tu prends déjà une couronne à rien de moi satan il a pris quoi la parole pour rejeter la révélation que le diable lui envoyait le diable a dit oh est-ce que Dieu a dit on peut manger d'esprit le jour on va manger on va manger elle attendre la d'un peu tu penses que tu es plein d'amour plein de Dieu, plein de compassion peut vous tuer est-ce que ça s'ennuie dans ta tête Dieu te crève pour te tuer est-ce que tu touches que ça marche est-ce que ça colle elle a écouté le diable, elle est morte tes révélations ne sont pas toujours la vérité le fil d'un homme réfléchi c'est ça la parole il va réfléchir amène ça et fais passer ça par le fil qu'est-ce que tu fais l'âme a dit peu importe comment tu sors la chose ramène ça au fil ramène ça au fil ramène ça au fil mange les peines de proposition on appelle ça les peines présentées c'est-à-dire que Dieu vous présente la chose j'ai mis devant toi voici l'écriture accepte l'écriture je dis non on est au-dessus on est au-dessus mais non c'est vous qui avez besoin encore de lire le métal on a le besoin de l'écriture ne lis plus tu vas te retrouver au-delà de tout que le Seigneur vous bénisse nous allons plus tout le monde applaudissements ta parole est-il en pas mais plus c'est une lumière c'est une lumière ta parole est-il en pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'évangile qui apporte la guérison L'évangile qui apporte la vie Et nous nous sommes formés Nous nous sommes donnés un ensemble Un groupe de docteurs ayant ses propres révélations Et cela a introduit une grande confusion au milieu du peuple Père, faites-nous des enfants fidèles Qui ne mangeront qu'à la table de chez nous Oh ce maire préparé Ce menu complet Fait de ces plats Laisse-nous manger Ne manger que ce message Père Saint Je t'abandonne ce groupe de croyants ici Alors que nous voyons beaucoup de choses Faire voler ça et là Ton prophète a dit Regardez dans le cristal blanc N'allez pas ailleurs Regardez simplement ici C'est là que nous recevrons toutes les vitamines Qui nous feront avancer Jusqu'à l'adoption Je t'abandonne chaque frère Je t'abandonne chaque soeur J'abandonne ma vie en tes mains Dieu, David a dit Je sais ta parole dans mon coeur Afin de ne prendre péché contre toi Puissons-nous serrer cette écriture Serrer ta parole Fortement contre nous Que cela soit nos vies Que cela représente plus que nos vies Oh Dieu, fais qu'il en soit ainsi Que nous abandonnons en tes mains Alors que nous partons Et que nous demandons au Seigneur de nous dire Que nous ne voulons pas être comme des cochons Nous mangerons dans n'importe quoi Donne-nous Seigneur le régime alimentaire de l'agneau Le régime alimentaire de la colombe Que nous ne mangerons pas aux choses Oh, nous produirons en nous de la merdu Nourris-nous seulement de ta parole Et cela nous donnera la foi pour être enlevés Qu'il en soit ainsi, oh mon Dieu Alors que je le demande humblement Au nom de Jésus Amen Que le Seigneur vous bénisse Avant de partir, je voulais dire que le dimanche Après l'église, je veux rencontrer Tous les financiers de la chine d'aujourd'hui Sur le monde J'ai l'impression d'indiquer Parce que jusqu'à ce que nous avons Shakespeare On a accès à ce que l'église On aime bien Que nous ai très bien Et loiscaire Pour les églises Y'a Donc jusqu'à ce que l'église de la Château de l'Homme. Un château, un client qui déclarait que nous devons rencontrer l'homme qui montre et parler à Dieu. Allé dans la peau du Seigneur, et avant tout. Sous-titrage ST' 501 Dans ce message, nous avons, nous avons tout Nous avons tout ce qu'il faut pour le départ Nous avons tout ce qu'il faut pour l'enlèvement Ce message est déjà au fond Il est tout Il est tout Il est tout Il lâche le bateau L'ange qui nous enduit Il est tout Il n'est tout Il n'est tout